Fin de la mission de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est par la ville de Goma que cette délégation, conduite conjointement par l'ambassadeur de France, Nicolas de Rivière, représentant les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et l'ambassadeur Michel-Xavier Bianque, représentant les pays non permanents du Conseil de sécurité, a clôturé sa tournée au pays. Parti de Kinshasa la capitale. Après avoir entendu et touché du doigt la situation sécuritaire et humanitaire alarmante dans l'est de la RDC, les deux ambassadeurs onusiens ont fait le point de leur mission au cours d'une conférence de presse à Goma. Parlant des incursions de l'armée rwandaise sous le territoire congolais aux côtés du groupe terroriste M23, l'ambassadeur de France a indiqué que le dossier est en étude au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est clair, c'est-à-dire que la présence du M23 n'est plus à démontrer, elle s'étend, et troisièmement, il est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter. Il faut que ça cesse. Comme je l'ai dit au début, la RDC est un pays souverain qui vit dans des frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi, et c'est une question dont le Conseil de sécurité est saisi et dont il va continuer de traiter. Nous devons aider la République de Mathieu du Congo à faire face à la crise humanitaire qui sévit dans l'est du pays, causée par l'exploitation illicite de ses richesses, a souligné l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies. Nous avons eu des témoignages assez effroyables. Les besoins sont immenses, alors que le pays connaît 5,7 millions de personnes déplacées. Nous allons poursuivre notre plaidoyer à New York pour que l'aide parvienne à ceux qui ont besoin. Ont été également évoquées les prochaines élections à RDC, les dimensions régionales avec la co-cadre d'Addis Abeba, qui, selon les diplomates gabonais, demeurent la boussole qui doit conduire la communauté internationale, ainsi que le processus de Nairobi et la médiation mandatée par l'Union africaine sous l'égide de l'Angola.